La grande racera 4, à cause de Cyril Hanouna, un adolescent de 14 ans vit un enfer. Cyril Hanouna a mis dans l'embarras un pauvre téléspectateur. En voulant faire une blague à l'un de ses chroniqueurs, il a malheureusement été à l'origine du harcèlement d'un adolescent. Le nouveau prime de Cyril Hanouna a viré au cauchemar pour un adolescent. Ce jeudi 2 mai, l'animateur de C8 proposait la deuxième partie de la grande racera 4. Une émission au cours de laquelle il a encore une fois piégé tous ses chroniqueurs. Au cours de la soirée, le trublion du pape en a profité pour faire d'autres misères à ses acolytes sur le plateau de son show. Pendant son prime, l'animateur a cédé encore une fois à sa fâcheuse manie de dévoiler les numéros de portables de ses collaborateurs. Cette fois, c'est Maxime Guény qui en a fait les frais. Enfin presque. Pensant annoncer à l'antenne le numéro d'appel du jeune homme, Baba a en fait dévoilé celui d'une toute autre personne. Au plus grand soulagement du journaliste, mais pas d'un pauvre téléspectateur. Cyril Hanouna provoque la détresse d'une mère de famille comme la repère éclosée. Une mère de famille a donné l'alerte sur Twitter durant le crime. Son fils de 14 ans a en effet été submergé par des appels d'inconnu. Un véritable harcèlement qui a donné lieu à des appels au secours de cette dernière pour que cela cesse. S'il vous plaît arrêtez d'appeler le 06-15-07-32. Il s'agit du numéro de mon fils de 14 ans. A-t-elle déclaré, sans que les fanzous de Cyril Hanouna ne daignent arrêter. Désespérée, la mère de famille a alors interpellé le community manager de l'émission, ainsi que l'animateur lui-même sur Twitter. Merci de bien vouloir répondre à mes taux et suite au harcèlement que subit mon fils par rapport au numéro de téléphone communiqué par erreur j'essaie de vous joindre depuis un moment. Aucun message de la part de l'animateur, ni de la production. En vain. A-t-elle également publié. Soutenu par très peu d'internautes, la maman de l'adolescent a même été accusée de mentir. Un nouveau dérapage de la part de celui qu'on surnomme Baba. Affaire à suivre.